Dr. Lies Mérabet, bonjour. Bonjour. Alors nous allons ensemble aborder plusieurs questions d'actualité sur le plan politique, sur le plan aussi social et sanitaire. Première question, Dr. Lies Mérabet, les libertés d'exercice syndicat sont-elles davantage aujourd'hui préservées dans le nouveau projet de révision de la Constitution dont la copie vous a été remise il y a quelques jours ? Merci à tous et à tous les journalistes et à la radio de manière générale, la chaîne 3 en particulier, et à travers vous, bien sûr, aux auditeurs qui nous écoutent, qui nous suivent. Pour revenir à votre question, je dirais tout simplement que par rapport au projet, il faut le dire qu'en tant que organisation syndicale, nous l'avons reçu comme toutes les autres organisations syndicales, je pense, puisque tout le monde a reçu un courrier. Et il a été diffusé au niveau de nos instances en attendant de commencer éventuellement à le discuter. Et je dis lorsque je dis discuter, c'est surtout et essentiellement le volet qui nous concerne par rapport aux libertés syndicales et à l'exercice syndical, en termes de droits aussi, en termes d'obligations en tant qu'organisation syndicale, dans le cadre de ce qui est offert, mais surtout dans le cadre des projections que nous pensons laisser en tant qu'appréciation, mais surtout en tant que proposition par rapport éventuellement à des amendements dans certains articles. Pour revenir à l'essentiel, je pense que ce que nous avons déjà vu rapidement, après avoir lu au moins le volet qui nous concerne, comme je l'ai dit, au niveau syndical, c'est qu'on est sur des droits qui ont été déjà là, donc qui sont préservés depuis, d'ailleurs à travers la constitution actuelle, la constitution d'avant. Donc les libertés syndicales sont préservées, le droit syndical, le droit d'exercice syndical est préservé, la protection des syndicalistes, le droit de grève. Le problème, je pense, honnêtement, et c'est l'avis d'autres syndicalistes et d'autres militants syndicalistes, y compris au niveau de la Confédération des syndicats algériens, puisque durant ce mois de ramadan, nous avons eu à nous réunir à distance, bien sûr, à travers des applications, à travers Internet, et ce point a été soulevé. Et on est tous vénalimes pour dire que le problème n'est pas au niveau de la constitution, il est au niveau des lois organiques, donc toutes les lois qui vont en dépouler pour essayer de mettre en application toutes ces garanties, tous ces droits qui sont consacrés dans notre constitution. Là, je reviens aux lois sociales, et notamment la loi 94, la loi 9002, parce que c'est deux lois qui structurent à partir des conventions internationales qui ont été ratifiées par mon pays, qui est l'indépendance en 1962, la Convention 96 et la Convention numéro 98. Ça parle de la négociation, le droit à la négociation, la préservation de la liberté syndicale et sa protection, la protection des syndicalistes, le droit de grève. Donc tout ça est consacré justement à travers ces deux conventions essentielles ratifiées. C'est transcrit dans les lois 94 et 92.02, et par rapport aux applications, il y a beaucoup de problèmes. Je cite rapidement des situations comme le fait que des organisations syndicales se sont constituées depuis des années, et jusqu'à présent, elles ne sont pas enregistrées. Au passage, je fais allusion aussi à la Confédération des syndicats généraux, bien que le dossier est au niveau du ministère du Travail. L'actuel ministre du Travail a reçu nos représentants dès son installation, et un engagement a été laissé justement pour assainir cette situation et laisser RICPC d'enregistrement pour cela à la CSA, la Confédération. Et jusqu'à présent, nous attendons les suites justement pour mettre en place cet engagement de manière formelle. Mais quand on a un peu en faillite les dispositions contenues dans ce projet de révision de la Constitution, on voit que certaines décisions ou certaines dispositions sont allégées. Par exemple, le verreau administratif pour la création de syndicats sont quasiment inexistants, puisque c'est soumis seulement à une simple autorisation ou une demande. Est-ce que c'est qu'une avancée ? Non, non, on le fait déjà, on le fait déjà au niveau des entreprises. Moi, je pose la question déjà, parce que c'est bien d'être sur des articles qui puissent, enfin, pour permettre certains exercices, exercices de certaines libertés, pardon, mais aussi accompagner cet exercice par une protection, et donner justement cette latitude au travail de s'organiser, donner un sens à la négociation, la concertation avec les partenaires sociaux, mais sur le terrain, il faudrait rappeler que, là, lorsqu'on fait le bilan, au niveau du secteur économique, il n'y a que les JTA, par exemple. Dans le secteur privé, il n'y a pas de syndicat. Dans l'administration publique, donc, en tant que fonctionnaire, beaucoup de syndicats sont là, mais beaucoup de contraintes aussi persistent au niveau de l'exercice. On est toujours subordonné à une autorisation pour, justement, se réunir en Assemblée générale. On est toujours subordonné à une autorisation de l'administration pour essayer d'organiser un congrès, un conseil national d'un syndicat qui est là depuis 20 ans, 30 ans. Et je vous le dis, c'est généralement au forceps, ça. On est arrivé, moi, je parle d'organisation syndicale que je représente, le syndicat des praticiens sont occupés. On est là depuis 1990, donc pratiquement une trentaine d'années. Et jusqu'à présent, lorsqu'on est sur un conseil national ou lorsqu'on est sur un congrès du syndicat, c'est vraiment difficilement d'avoir le quittus, donc, le loquet de l'administration concernée au niveau des wilayas à Alger et ailleurs. Ça, c'est pour dire que c'est bien d'être, au niveau de la Constitution, donc, aller dans le sens de consacrer ses droits. Mais il faudrait qu'à travers les lois organiques, mais surtout à travers l'approche des responsables à tous les niveaux, il faudrait qu'on soit dans un autre état d'esprit. Et je pense que l'état d'esprit, jusqu'à présent, n'a pas encore changé, puisque nous ressensons jusqu'à présent, malgré qu'on est dans une situation de confinement, l'activité syndicale, pratiquement, elle est à l'arrêt, elle est gelée, on est en train de fonctionner à distance. Mais, juste avant, nous ressensons toujours des situations où il y a un blocage par rapport à le droit d'exercer librement, justement, son activité syndicale. Mais pour cette Algerie nouvelle, pour consacrer davantage un peu les libertés publiques, est-ce qu'on peut considérer que les choses doivent changer ? Et est-ce que le syndicalisme, aujourd'hui, est un vecteur de démocratie, de justice et d'équité sociale ? C'est prouvé ? Ah oui, ah oui, je pense que ça ne peut pas être différent de ce qui a été fait, ou de ce qui se fait dans d'autres pays. L'exercice syndical, on est déjà dans la liberté d'expression, on est dans la liberté de s'organiser en tant que citoyen, en tant que travailleur, donc on est dans l'échange. L'exercice syndical aussi permet de rassembler pratiquement beaucoup de tendances politiques dans un espace commun. Donc, c'est aussi une manière d'apprendre ensemble, à cohabiter, à discuter, à partager, même si on est d'obédience politique ou d'obédience culturelle différente. Ce qui rassemble, c'est le milieu de travail, ce qui rassemble, c'est les problèmes communs, ce qui rassemble, c'est les projections, c'est les statuts, c'est un parcours professionnel qu'on veut préserver, c'est un outil de travail qu'on veut préserver aussi. Et je pense que c'est un apprentissage aussi que nous faisons entre les citoyens dans cet espace commun, de vivre ensemble, de pouvoir avancer dans le même sens, avec des contraintes, avec des divergences aussi. Et ça peut ramener, en termes, bien sûr, de formation, des militants syndicalistes, mais aussi des militants politiques qui peuvent accompagner des changements, mais surtout préserver ces idées de liberté, de justice sociale et d'équité, d'égalité. Et je pense que c'est l'un des axes principaux qui ont été, au nom de ce hirac magnifique pour le peuple algérien, depuis une année, on a été dans la rue essentiellement aussi pour ça. Alors, consacrer le principe fondamental de la déclaration du 1er novembre, un État démocratique et social ? Oui, oui, je pense qu'on est dans ce sens depuis 1962. Ce qu'on est arrivé à le faire, honnêtement, je ne le pense pas. Je ne le pense pas, et peut-être que vous allez me dire pourquoi vous le dites. Moi, je reviens tout simplement à cette année de révolution pacifique que nous vivons jusqu'à présent, parce qu'on est, entre parenthèses, par rapport à cette situation sanitaire, on a été contraints de geler cet élan patriotique, en premier lieu, et cet élan révolutionnaire pacifique qui a apporté justement une ambition, je ne l'ai pas démesurée, une ambition légitime d'un changement radical, d'un changement profond que nous voulons voir opérer au plus haut niveau, au plus haut sommet justement de la responsabilité de notre pays, mais avec des conséquences, bien sûr, sur pas mal de segments de la vie de la nation. La population, enfin les Algériens ont besoin de voir autre chose, et de vivre une nouvelle ère, une nouvelle ère dans laquelle les droits se sont préservés, la justice sociale, les libertés aussi, mais je pense qu'une nouvelle ère où seule la compétence au niveau des postes de responsabilité doit être mise en exergue avant toute autre chose. Alors justement, nous sommes sur la voie du changement pour une nouvelle ère, c'est votre déclaration à l'estin, M. Dr. Liesmeur Abed, faut-il associer toutes les forces vives du pays dans les débats d'avenir sur les préoccupations majeures du pays pour participer à sa reconstruction après plus de 20 ans d'autoritarisme, ne plus décider tout seul, avoir des décisions plutôt inclusives en associant toutes les forces vives du pays ? Oui, je dirais que c'est l'idéal, c'est la volonté exprimée par le peuple aujourd'hui. Oui, c'est l'idéal dans l'expression aussi, dans les faits. On est dans un combat quand même démocratique à travers les syndicats, à travers les partis politiques, à travers la société civile, qui essaie de s'organiser difficilement, il faut le dire, depuis des années, pour accompagner les mutations sociales, avec l'impact économique justement sur ces mutations. Et on est aussi dans une décomptation entre deux générations qui ne sont pas forcément au niveau du partage, dans les mêmes idées, dans les mêmes projets, sociétés. Je pense qu'on est aujourd'hui un petit peu en retard, en décalage par rapport au discours politique, par rapport aux faits, parce que tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, être dans un esprit de changement, l'Algérie nouvelle, c'est une Algérie des libertés, c'est une Algérie qui doit rassembler, c'est une Algérie qui doit apaiser les esprits. Je pense, aujourd'hui, je le dis en tant que militant syndicaliste, en tant que médecin qui a été toujours dans la rue, à travers les marches du vendredi notamment, moi je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à présent, il y a des militants hiérarchistes qui sont emprisonnés, tout simplement parce qu'ils ont été dans la rue, parce qu'ils se sont exprimés différemment, parce qu'ils ont osé tout simplement développer des sujets qui ne font pas dans le consensus éventuellement, qui font dans un sens qui peut déranger, mais c'est ça le débat, le débat démocratique, c'est écouter ce que dit l'autre, et forcément, lorsqu'on est dans le débat contradictoire, ça permet d'avancer, ça permet d'éclairer les esprits, ça permet justement de ramener au niveau des propositions quelque chose de concret, quelque chose de consensuel. On n'a pas su le faire jusqu'à présent, et je pense que les conditions d'un débat autour d'un projet de constitution, jusqu'à présent, honnêtement, et on l'a dit lors de la réunion de la Confédération, ne sont pas réunis pour ces conditions, pour ces contraintes, mais aussi par rapport au fait qu'on est dans une situation sanitaire extraordinaire, qui oblige au confinement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se réunir, on ne peut pas débattre et discuter sereinement par rapport à un dossier qui est très important pour ne pas dire essentiel pour l'avenir du pays. Mais quand vous parlez de consensus, est-ce qu'il faudrait à l'avenir vous associer à toute initiative, qu'elle soit politique, sociale ou économique, et mettre fin à l'exclusion, comme ce fut le cas par exemple par le passé, pour les bipartites et tripartites, où les syndicats autonomes étaient totalement exclus alors qu'ils étaient agréés ? Jusqu'à présent, ça continue. Je donne l'exemple de la situation sanitaire aujourd'hui. En tant qu'organisation syndicale représentant le corps médical, moi je parle du corps médical, bien que tous les conscients de la santé soient concernés, cette crise, je pense que c'est une manière de rassembler aussi, à travers ce secteur de la santé, les Algériens, on est tous concernés par l'expression sanitaire extraordinaire, on est tous exposés, le risque qu'il est pour tout le monde. Au niveau des professionnels de la santé, je pense qu'il aurait fallu, dès le départ, travailler avec les partenaires sociaux, les inclure dans le plan d'action, et faire en sorte qu'on soit tous ensemble réellement, pas au niveau du discours et de l'expression. Le syndicat national des praticiens de santé publique n'a pas été convié, n'a pas été associé, dès le départ, dans le plan d'action qui a été mis en place, à travers sa réflexion, à travers ses projections, mais surtout à travers son application. Et ça, on ne peut pas le comprendre jusqu'à présent, ce n'est pas fait, malgré que le ministre de la Santé a été saisi, malgré qu'on s'est manifesté, malgré qu'à travers vous et à travers d'autres médias, on l'a dit et répété, on ne comprend pas pourquoi les partenaires sociaux, notamment le syndicat national des praticiens de santé publique que je représente, n'a pas été convié à marcher avec cette commission d'experts, avec le ministère de la Santé. On est présents dans pratiquement toutes les milayas, structurées depuis, je le dis, plus de 30 ans. On est sur le terrain, on est les premiers justement à être sur le front. Nous avons des victimes dans le corps médical et le corps des professeurs de la Santé. Et nous avons aussi des malades, nous avons du personnel qui est contaminé, et nous avons des contraintes liées aux conditions de travail. Beaucoup de choses en termes de propositions ont été faites, mais du côté, comme je l'ai dit, du ministère, qui représente le gouvernement, qui représente l'État aujourd'hui, un État qui parle d'une Algérie nouvelle et d'une nouvelle ère que nous venons construire ensemble. Je pense qu'il ne faut pas se limiter au niveau des déclarations, il faut être dans les faits. Dans les faits, ce n'est pas le cas. Mais pourtant, le ministre l'avait bien déclaré, les portes sont ouvertes à tous ceux qui veulent participer à toute forme d'initiative, en s'associant, bien sûr, à ce comité scientifique. Vous l'avez saisi ? Bien sûr, nous l'avons fait. Nous avons fait des recommandations. Dès le mois de mars, le début mars, nous avons fait des recommandations, où nous avions notamment... Nous n'avons pas parlé de revendications sous-professionnelles. Nous n'avons pas été dans le sens de demander des solutions à nos problèmes. jamais. Nous n'avons été dans le cadre de ces situations sanitaires de crise pour alerter, pour laisser des recommandations. À l'époque, déjà au début mars, nous avions soumis des propositions par rapport à la fermeture des frontières, la mise en quarantaine des voyageurs qui rentraient en Algérie, complète des Algériens. Nous avons aussi soumis l'éventualité de mettre en place des structures distinctes, donc identifiées spécialement pour le Covid, avec du personnel aussi qui doit affecter dans ces structures. Ça n'a pas été retenu. Nous avons aussi parlé du problème du port de Bavette et nous avons insisté sur les conditions de travail et notamment le problème des professionnels de la santé malade qui devaient bénéficier d'un projet exceptionnel ou spécial. Et nous avons aussi sixième ministre par rapport au cas des femmes enceintes. Malheureusement, toutes ces recommandations, je le dis de cette manière, n'ont pas été au niveau de l'intérêt du ministère et des responsables. Alors, Docteur Liesme-Ravet, moi je voudrais revenir avec vous. Justement, c'est par rapport à votre revendication, un débat inclusif qui a associé toutes les forces vives du pays, surtout les aspects qui conservent l'avenir de l'Algérie pour tracer ensemble les contours de cette Algérie nouvelle à laquelle nous aspirons tous aujourd'hui. Alors, Professeur Liesme-Ravet, dans le domaine de la santé, nous avons vu que plusieurs réformes ont été annoncées, qui ont mis à nu pratiquement les faiblesses de notre système de santé décriée depuis quelques années déjà. Est-ce qu'il va falloir aussi réformer et tout revoir, de faute en comble, à tous les niveaux, dans le domaine de la santé ? Oui, effectivement, mais plus sérieusement. Plus sérieusement, je le dis de cette manière. Pourquoi vous dites plus sérieusement ? Parce qu'on ne l'a pas fait de manière sérieuse jusqu'à présent. On l'avait annoncé déjà par le passé des réformes. Oui, je rappelle tout simplement, et vous le savez très bien, qu'on est dans la réforme pour le système de santé depuis les années 2000. Ça s'appelle le ministère de la Santé et de la réforme hospitalière. Depuis 2004, exactement, l'installation de la Commission nationale chargée de la réforme hospitalière. Donc, l'appellation a changé depuis. Et depuis, qu'est-ce qu'on a pu faire ? Qu'est-ce qu'on a changé ? Est-ce qu'on a été au moins, au niveau de... C'est un parcours parsemé par des étapes. On a pu faire des évaluations, parce que normalement, lorsqu'on est dans un esprit de réforme, et surtout dans un plan d'action de réforme, nous avons des objectifs. Nous avons des objectifs à réaliser sur un parcours. Un parcours temps, bien sûr. Il y a un financement qui est adossé justement à ce travail. Il y a des chantiers qui ont été mis en place, des commissions qui ont travaillé. Et là, je pense que, durant tout ce parcours, ça n'a pas été fait. Donc, l'évaluation n'a pas été faite. Pour au moins comprendre les objectifs qui ont été réalisés, ceux qui ne l'ont pas été, pourquoi ça n'a pas été, qu'est-ce qu'il aurait fallu changer ou faire pour essayer d'avancer rapidement et réaliser nos objectifs, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait aussi, parce que, tout simplement, nous avons été... Pourquoi j'ai dit que ce n'était pas sérieux ? Nous avons été dans une situation d'instabilité absolue. Durant toute cette période, 2004-2020, on est sur une bonne douzaine de ministres à la tête du secteur. Et lorsqu'on est dans ce genre de gestion, je pense qu'il y a une instabilité qui est assurée pour le secteur. Et l'instabilité, voilà, ne peut pas se marier avec un projet de réforme aussi profond et aussi essentiel pour un secteur qui aujourd'hui fait l'unanimité par rapport à son intérêt et son impact sur la santé des citoyens, sur l'économie, sur les échanges, sur les relations au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc je pense qu'il faudrait y aller rapidement, mais il faudrait y aller avec une volonté politique adossée, une volonté politique soutenue. Je pense que c'est ce qu'a été par M. le Président de la République, et que M. Thibault, lors de sa dernière sortie, lorsqu'il a vu les confessions de la santé à M. Seuss, n'a pas cessé de répéter que c'est déjà bien le fait qu'à ce niveau-là de la responsabilité, on reconnaît que nous sommes sur un système quand même qui connaît beaucoup de difficultés, pour ne pas dire défaillant, on n'est pas défaillant, mais c'est un système de santé quand même qu'il faudrait repenser dans le cadre, dans un contexte démographique qui a changé, dans un contexte économique qui est propre à nous, dans un contexte sanitaire aussi, épidémiologique qu'il faudrait mettre à jour. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de santé qui pourraient être... Mais justement, pour être un peu dans les propositions, que faut-il revoir en priorité pour avoir une santé de qualité, le secteur sanitaire public, les hôpitaux en priorité ? Non, non, mais je pense que... Oui, on n'a pas le choix, on doit s'organiser privé-public dans un esprit de complémentarité, pas de compétitivité. Ça, c'est important de le dire. La complémentarité, ça se sent en tant qu'il y a des activités qu'il faudrait léguer, qu'il faudrait déléguer plutôt au secteur privé. Et ça se fait ailleurs aussi. La complémentarité ne peut pas être assurée en dehors d'une profonde révision aussi de ce système de la sécurité sociale qui n'a pas été dans la réforme depuis des années. Il faut revenir aux lois sur la sécurité sociale dans notre pays. On revient en 1983. Donc, il faudrait revoir à ce niveau-là. Les modalités, je pense, doivent être discutées par rapport à la contractualisation, secteur public, caisse d'assurance maladie, secteur privé, caisse d'assurance maladie. Au centre, c'est la relation médecin-malade qui doit être justement ce pivot parce qu'il faudrait s'organiser, mais aussi organiser l'offre de soins autour de cette relation privilégiée afin de réguler justement l'offre de soins et réguler les dépenses. Et lorsqu'on parle des dépenses, il faudrait que ce soit un financement soutenu, un contenu de ce système de santé parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et le financement renvoie à d'autres problèmes parce qu'il faudrait trouver les ressources. Les ressources, c'est l'emploi, c'est les cotisations, c'est l'assainissement justement de ce secteur informel qui ne contribue pas à l'effort du financement du système de santé, y compris des caisses de retraite, les caisses sociales de manière générale. Et l'économie aussi, elle est dépendante d'une politique qui doit arriver à diversifier cette économie et l'émanciper justement de sa dépendance aux hydrocarbures. Donc vous voyez que c'est un grand chantier qui a un impact sur le système de santé, mais c'est un chantier colossal qui doit s'organiser autour de différents secteurs. Mais quand vous parlez de financement contenu et soutenu à ce coup, il faut falloir conserver et préserver la gratuité des soins, le caractère de gratuité. La gratuité des soins, c'est de se présenter dans un secteur de santé public et privé, juste en ayant une affiliation, une caisse d'assurance maladie, on se fait soigner. La fin de la CNAS. Parce qu'on est en train de contribuer sans être malade justement à cet effort de dépense de santé. La gratuité sans assurance maladie, c'est pour les nécessiteux, pour ceux qui sont au chômage, c'est pour des familles qui n'ont pas de revenus. Donc il faudrait les identifier. C'est un travail à faire. Dans notre pays, malheureusement, on n'arrive pas à identifier clairement justement toutes ces situations pour des considérations que je ne peux pas comprendre. et on ne peut pas aussi identifier ceux qui ont beaucoup d'argent et qui doivent contribuer. Comme c'est le cas pour ce qui a été réalisé il y a quelques jours, c'est-à-dire la Convention CNAS et Santé pour la prise en charge des femmes enceintes dans les cliniques privées. Oui, c'est une solution qui a été mise en place en urgence parce que la prise en charge de la femme enceinte, pas uniquement l'accouchement et la sésanienne, la prise en charge de la femme enceinte, c'est surtout en amont. Et là, ça renvoie à l'essentiel. La prévention, les programmes de santé et de prévention, qui ont dispensé justement à ces femmes, qui ont dispensé à beaucoup de malades, dans nos PMI, dans le circuit de santé de base. Et ça, on a tendance à oublier. On est plus dans la thérapeutique, on est plus dans l'exploration pointue, on est plus dans la prise en charge des conséquences justement de cette politique de prévention que nous avons abandonnée quelque part. Et on est en train de récolter, je ne dirais pas des catastrophes, mais des complications de situations qu'on aurait pu prévenir. C'est valable pour la femme enceinte. Lorsqu'on parle de la femme enceinte, je dis au niveau des PMI, nous manquons de sages-femmes. Nous manquons de sages-femmes, c'est un manque absolu. Et lorsqu'on manque de sages-femmes, c'est-à-dire accompagner cette jeune femme enceinte qui est en train d'apprendre c'est quoi la grossesse, c'est quoi un accouchement, comment s'occuper de son petit, mal-être maternel, parce qu'il faut revenir à quelque chose d'essentiel, parce que ça préserve du concert du sein. Et c'est le premier concert du sein, c'est le premier concert pour la femme en Algérie, pratiquement 12 000 cas chaque année. Donc, c'est des programmes qui sont interconnectés et qui ont un impact direct sur le coût, justement, et la dépense de santé. Il faut plus être dans le... D'ailleurs, c'est l'essence même de notre système de santé. L'État fait dans le soutien, justement, de la prévention et des programmes de prévention. Il les assure gratuitement. Mais on constate que c'est un petit peu délaissé. Et on est plus... Mais on exergue plus, justement, la prison chasse-thérapeutique, l'expression. Et ça, ça coûte beaucoup d'argent. Mais le président de la République, lors de son déplacement, justement, à l'hôpital de Benimesous, il avait qualifié pratiquement notre système de santé d'Arcaï qui s'est même engagé à revoir les systèmes de santé national et améliorer les conditions de travail des professionnels de la santé. Avec cette crise sanitaire, enfin, une reconnaissance par rapport aux efforts qui sont consentis aujourd'hui par les médecins, puisque vous avez déploré que nous n'avons même pas réussi à garder les médecins que nous formons. Nous perdons pratiquement l'équivalent de 200 à 300 médecins annuellement. Bien sûr. On ne peut pas maintenir nos compétences avec, je le dis, avec les salaires que nous proposons aux professionnels de la santé de manière générale. Moi, je parle du Comédica, puisqu'on est un syndicat de médecins. Le syndicat national des praticiens de santé publique représente les médecins, les dentistes et les pharmaciens, spécialistes et généralistes. Donc, je le dis rapidement, on ne peut pas intéresser un médecin généraliste ou un dentiste et un pharmacien avec un salaire à peine 45 000, 50 000 dinars. On ne peut pas intéresser un spécialiste, un chirurgien, un ophtalmologue, un dermatologue, un pédiatre, un gynécologue, de rester dans le secteur public et faire une carrière dans le secteur public avec 60 000 dinars, 65 000 dinars de salaire. Ça, c'est misérable comme situation. Aujourd'hui, on nous a mis, on a jeté, je le dis, on nous a jeté en pâture par rapport à une indemnité qui a été décidée par le pays de la République. Et je le remercie au passage, parce que c'était dans le sens d'inciter les professionnels de la santé de les remercier. Le ministre de la Santé s'est organisé de manière incompréhensible autour d'une indemnité que nous n'avons pas demandé parce que nous demandons une revalorisation profonde justement de notre carrière professionnelle par rapport à des salaires décents, des salaires conséquents par rapport au travail, par rapport au risque, par rapport à la spécificité justement de ce secteur. Nous demandons pourquoi pas la création. C'est une demande, je pense, à faire. Nous l'avons fait à M. le Premier ministre, M. Gérard. Nous avons laissé un courrier et ça fait plus de 10 jours maintenant. Nous avons énuméré toutes ces situations. Nous demandons la création d'une fonction publique hospitalière, donc sanitaire et hospitalière, afin d'accompagner la spécificité de ce secteur à travers ses composantes, à travers le niveau de qualification qu'il y a dans ce secteur, mais aussi par rapport à la condition de travail. C'est un secteur qui fonctionne à 24, c'est un secteur qui travaille la nuit, c'est un secteur qui est soumis à un risque continu. Et je pense que tout le monde l'a compris à travers ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et la contrainte aussi des conditions de travail, des gens qui ne sont pas rentrés chez eux depuis deux mois, trois mois, un mois pour certains. Toutes ces difficultés nécessiteraient justement un accompagnement à travers un cadre réglementaire qui serait un petit peu différencié du cadre figé dans lequel on est aujourd'hui, de cette fonction publique générale, qui n'arrive pas à comprendre ni à traduire justement nos inspirations. Donc je pense que revoir le système de santé dans sa profondeur, c'est redonner aussi sens à ces professionnels de la santé. Donc le goût de travailler dans le secteur de la santé publique, arrêter l'hémorragie du secteur public vers le secteur privé, mais surtout intéresser nos jeunes pour rester en Algérie parce qu'il y a beaucoup qui quittent le pays. C'est devenu un projet pour les familles. C'est devenu un projet pour les familles. On fait métier pour partir à l'étranger. Et on encourage sa fille, son enfant, son garçon de tout faire pour quitter le pays et aller travailler ailleurs. Et ce n'est pas normal. On en a perdu combien ? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres peut-être exhaustifs ? Moi, je reviens toujours aux chiffres. Le plus important, il est en France. Il y a plus de 15 000 praticiens, médecins, praticiens, qui se sont formés ici en Algérie. Je parle des médecins qui ont quitté le pays, qui ont été formés ici en Algérie. Et dans toutes les spécialités, médecine générale, toutes spécialités confondues, y compris actuellement des paramédicaux, donc des infirmiers, des infirmières, des sages-fars qui quittent le pays pour aller travailler ailleurs parce que, tout simplement, dans ces sociétés, ils ont besoin de personnel paramédical et médical. Et il y a un choix quand même qui est privilégié aux professionnels des pays du Maghreb, mais notamment algériens. Qui, in finis, soignent nos responsables à l'étranger. Tout à fait. Nouvelle Algérie, bâtie sur une justice sociale, une santé de qualité, accessible à tous, citoyens et responsables, des responsables qui se soigneraient également en Algérie, pas à l'étranger, par ces médecins qui désertent aujourd'hui l'Algérie. Moi, je l'ai dit chez vous. Ça fait quelques mois, je l'ai dit. Il faut commencer par interdire. Il faudrait que ce soit un exemple laissé par tout le monde, à commencer par M. le pays en République. Donc, s'interdire d'aller se soigner ailleurs. Lorsque le responsable n'est pas pris en charge dans les hôpitaux de son pays, il ne peut pas comprendre ni ressentir justement ce qui se passe dans les hôpitaux, ce qui se passe dans les structures de santé de manière générale. Et en plus, on ne peut pas faire comprendre aux citoyens que là, on est en train de faire des efforts alors qu'on n'est pas convaincu entre responsables et au moindre bobo, on se déplace à l'étranger pour cette personne. Alors, justement, plusieurs questions des auditeurs. Est-ce qu'il va falloir vous impliquer aussi dans le processus de déconfinement ? Pour le confinement, vous n'avez pas été associé. Vous êtes en train de le déplorer malgré le fait que vous ayez formulé un certain nombre de propositions de déconfinement. Est-ce qu'il faut le préparer aussi avec... Bien sûr, bien sûr. Je pense que si on a été dans cette décision extrême de confiner des populations, des milliards d'êtres humains ont été confinés, ils le sentent depuis des semaines, des mois pour s'interprimer, c'est pour des raisons sanitaires, c'est pour des raisons de crise sanitaire à travers cette pandémie. Et ceux qui peuvent évaluer, justement, qui ont évalué le danger, peuvent aussi évaluer le fait qu'on est hors danger, où là, on est dans une situation qui s'est améliorée pour permettre justement de déconfiné. Selon vous, il est prématuré de parler de déconfinement ? Ou il faut engager le déconfinement maintenant ? On n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas à ce niveau-là. Je pense qu'il faudrait encore patienter quelques temps. Par rapport au chiffre de contamination, il reste quand même relativement élevé ? Bien sûr. Ou moins de dessins ? Relativement élevé, il faudrait rajouter que nos capacités de dépistage sont toujours faibles, malgré qu'on a multiplié un peu les standards de dépistage, mais c'est des standards de dépistage qui sont tributaires de kits de prélèvement, qui ne sont pas disponibles en quantité à leur niveau. Donc, on est toujours dans une situation où nos capacités de dépistage sont toujours faibles et ça ne reflète pas la réalité de la situation sanitaire. Donc, il faudrait être au-delà de ces chiffres et moi, je suis convaincu qu'il faudrait multiplier minimum par 3 ou 5 ces chiffres. Quel est votre commentaire justement par rapport à la polémique autour de la chloroquine de traitement ? Moi, je pense, j'espère que l'autorité sanitaire dans notre pays, à travers la commission d'experts, donc il y a des amis déjà dans cette commission avec lesquels on est en contact et je suis à leur niveau tout le monde est convaincu qu'il faut maintenir le protocole et que les résultats sont trop bons. Ils excluent l'abondance du protocole ? Tout à fait. Et là, je suis de cet avis. Je pense qu'autour de cette situation, de cette polémique, il y a des enjeux quand même commerciaux et les lobbies des big pharma du secteur de la pharmacie de manière générale et le lobby du vaccin aussi, de la production de vaccins. Il y a des pays qui se sont engagés, il y a un effort financier colossal qui a été débloqué pour justement trouver un vaccin ou proposer des médicaments innovants pour prendre en charge cette situation épidémique ou pandémique mondiale. Et je pense que tous ces gens-là n'ont pas intérêt à ce qu'on continue à prestiguer des médicaments qui coûtent à peine 100 dollars dans l'hôpital. Alors, les structures hospitalières sont catastrophiques. Est-ce que vous avez des propositions pour rénover, déménager, construire de nouvelles structures ? Est-ce que ça devrait être aussi une priorité ? Un grand CHU ? Oui, des grands CHU, mais pas uniquement dans les grandes villes. Pas au niveau que la capitale ? Pas au niveau des... Il faudrait sortir justement de ces grandes villes et aller s'installer ailleurs. Ça permet de délocaliser aussi la population et la ramerie à s'installer ailleurs, à l'intérieur et au sud notamment. Et ça permet aussi à un système de santé d'être sur un maillage en matière de structure et de couverture cohérent, un maillage cohérent pour accompagner les besoins de la population et dispenser justement des soins de qualité à tous les concitoyens, là où se trouve le citoyen, au sud, au nord, à l'intérieur. Et je pense qu'il faudrait s'organiser en région, là je le dis de cette manière. Il faudrait s'organiser en région, pourquoi pas, comme c'est le cas pour les régions militaires, donc C, sud, sud-est, sud-centre, sud-ouest, y compris au niveau nord, donc est, centre et ouest. Dans chaque région, il faudrait qu'il y ait un très grand CHU avec des laboratoires de référence, des hôpitaux généraux autour, des structures légères, des polycliniques, des salles de soins, y compris un secteur privé qui s'installe de manière complémentaire afin d'assurer de manière cohérente, mais surtout de manière conséquente, tous les niveaux de soins à tous les citoyens. C'est anormal. Jusqu'à aujourd'hui, des citoyens algériens sont obligés de se déplacer, y compris pour des femmes enceintes, de faire des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres pour certains, et en ambulance, donc par route, pour justement être appuyé en charge dans des conditions meilleures. Par rapport à cette question de déconfinement par laquelle on pourrait peut-être envisager dans les prochains jours, assurer la disponibilité et l'accès à la bavette c'est essentiel aujourd'hui parce que nous avons vu l'esprit qui sont en train de prendre l'ascenseur. Oui, il y a deux. Plafonner, mais personne ne respecte. Là, je dois dire une chose, donc c'est important, c'est la première porte à faire. Il y a deux portes justement à fermer. D'ailleurs, vous avez tenu pendant cette émission à la portée dans le studio. Oui, je pense que on est en train de le conseiller aux malades et aux familles, aux citoyens, donc il faudrait qu'on donne l'exemple, il faudrait qu'on soit aussi pour porter la bavette. Moi, je vous le conseille aussi, y compris pour les temps de la radio. Pas pour vous, je le dis à travers ou pour tous les travailleurs de la radio, donc il faudrait qu'on soit tous dans un esprit de discipline et un esprit collectif de discipline parce qu'il ne suffit pas si moi je porte la bavette et les autres ne le font pas, ça n'a pas de sens. Donc il faudrait qu'on soit tous dans le même sens et dans la même discipline. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que la bavette et le lavage des mains, c'est les deux portes à fermer justement pour essayer de ramener au minimum le nombre de nouveaux cas et c'est ce qui a permis à beaucoup de pays de ne pas être dans un confinement totalement où ils ont été dans un confinement très léger. je parle de certains pays d'Asie, donc ça a permis à l'économie, malgré qu'il y a eu un impact, mais ça a quand même permis à l'économie de continuer à fonctionner à un certain niveau. Ça a permis surtout aux citoyens de vaquer à leurs préoccupations de ne pas arrêter beaucoup d'activités et ça c'est important. Je pense que nous avons été peut-être en retard par rapport à beaucoup de choses. C'est une situation qui a ouvert les yeux des responsables et des réalités qui n'étaient pas mis vraiment en exemple. J'espère que nous allons retenir les leçons et aller de l'avant dans un futur très proche. Donc la bavette c'est essentiel. Il faudrait que ça soit disponible. Il faudrait que ça soit disponible mais dans les normes aussi. Il faudrait que ça soit des bavettes de qualité. Il faudrait que ça soit accessible à travers des prix je dirais à la portée de la majorité des Algériens. pourquoi pas gratuitement dans les services de transport par exemple. Ça peut être distribué gratuitement pas gratuitement en apportant justement un plus au niveau du ticket de transport mais de manière vraiment symbolique. 40 dinars pour la bavette artisanale 90 dinars pour la bavette vendue en pharmacie c'est accessible ou c'est excessif ? Haram je le dis haram pour la plupart des Algériens c'est pas possible. 40 dinars pour une famille qui pourrait en avoir besoin pour 3 ou 4 ou 5 personnes la bavette 40 dinars pour les 40 dinars c'est la bavette 40 dinars recyclables je pense qu'il faudrait être dans le respect des normes mais moi personnellement j'ai vu de mes propres yeux la veille de l'Aïd j'ai été chez un magasin enfin quinquairie je voulais acheter des trucs pour les briques à la maison et bien je trouvais chez deux quinquairies deux magasins des bavettes qui se vendaient au milieu de la peinture au milieu des boulons il faudrait s'organiser il faudrait être attentif justement à ce genre de détails et ne pas faire n'importe quoi les pharmacies je pense les supérettes les grandes surfaces commerciales pour être autorisé justement à aider ça peut être aussi distribué dans les structures de santé on est présent partout notamment les structures publiques lorsqu'on peut les distribuer gratuitement ça peut se faire à ce niveau là on ne peut pas vendre c'est pas notre vocation donc il faudrait s'organiser s'organiser avec ceux qui peuvent aussi apporter des solutions ou proposer des solutions malheureusement on ne sait pas le faire alors autre question de l'auditeur quelle est votre appréciation du budget de fonctionnement du secteur de la santé et que proposez-vous pour l'association aussi des capitaux privés à l'avenir puisque là aujourd'hui on dit que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour investir dans le secteur de la santé également le privé qui existe déjà mais pour les hôpitaux privés le ministre n'a pas exclu l'éventualité d'aller vers un hôpital privé qui pourrait être réalisé par des capitaux privés on est prêt à donner un avis aussi dans des réunions officielles vous voulez être associé à tout dans des réunions officielles aussi le partenariat social ce n'est pas les grèves et la protestation c'est une conséquence justement de cette exclusion de cette concentration qu'on n'arrive pas à assumer à assurer aussi au partenariat social on est toujours poussé on est toujours poussé justement à cet extrême et aller la revendication c'est une moyenne d'expression tout à fait donc je le dis par rapport à ce que vous avez posé comme question les capitaux par rapport au budget de fonctionnement c'est au bas moins 70% du budget qui est consommé dans les salaires donc ce qui reste c'est 15% moyenne 15 à 20% c'est les médicaments et tout c'est les produits consommables donc voilà qu'est-ce qui reste aux hôpitaux l'investissement privé oui mais à condition d'assurer quelque chose de fondamental pour le professionnel de la santé mais aussi et surtout pour le malade donc les citoyens un système de sécurité sociale fort et performant pour accompagner justement les dépenses de santé et couvrir justement ces dépenses pour les assurés sociaux Docteur Lesmérabet merci d'avoir répondu à nos questions de rester en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir tâche